La première chose qu'il faut comprendre c'est que généralement si on gagne la course en défense, si on arrive à stopper la course en défense, on a gagné le match. J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. En Régional 4, on va être autour d'un ratio pass-course autour de 80-20 à peu près. En élite française, on est autour de 40-60, 40% de course pour 60% de pass. Si on inclut la RPO comme en étant un jeu de course, ce qui est mon cas personnellement pour moi, la RPO c'est un jeu de course. Parce que tout indique une course, excepté le fait qu'il y ait des tracés de receveurs. Mais à ce que je sache, on ne lit pas course-pass avec les receveurs, on lit course-pass avec la ligne. Donc du coup, à mon sens, RPO c'est de la course. Donc du coup, si on considère la RPO comme en étant de la course en élite, on a un ratio de 60-40 sur grosso modo toutes les équipes. En tout cas de la poule sud, puisque c'est dans la poule sud que je suis. Et ça s'explique simplement, ça s'explique que du coup, on a des QB qui ont un meilleur niveau en élite, qui vont être souvent des QB américains, et du coup pour qui c'est plus simple de lancer le ballon, ce qui n'est pas le cas quand on est en Régional D4. Ça s'explique parce qu'en fait, la course est beaucoup plus simple, un end-off c'est beaucoup plus simple qu'une passe, les mécaniques pour le QB c'est moins compliqué, du coup c'est normal qu'on passe plus de temps à jouer de la course, surtout qu'on a souvent des joueurs qui sont physiquement dominants dans les équipes dominantes sur le jeu de course, c'est un gros fullback, et puis ça fait le café en D4, vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, sachant ça, la cover 1 avec un front 4, c'est pas déconnant, parce que que ça soit en D1 ou en D4, c'est pas déconnant, parce que finalement, la cover 1 c'est très bien pour défendre la passe, beaucoup de jeux de passe, et en tout cas beaucoup de jeux de passe assez simples, et le front 4 ça reste quelque chose de flexible, qui s'adapte à tous les effectifs, donc voilà, ça fait sens, et du coup ça serait logique si vous êtes une équipe qui joue à un niveau régional, voire D3, pourquoi pas D2, d'avoir votre base defense autour de front 4, cover 1. Et du coup j'aimerais commencer par défaire quelques mythes, et le premier c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en régional, c'est le fait d'avoir un front pour la course extérieure, un front pour la course intérieure, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher, et Safi a parlé l'autre fois du jet front, ce qui est dessiné à l'écran, et en fait le jet front c'est un front de 4ème, voire de 3ème et très long, ou de 4ème, et c'est un super front pour mettre de la pression et blitzer, on peut faire beaucoup de loops avec ça, des loops entre le hand et le tackle, on peut faire des cross-dogs avec Mike et Will qui cross-dog dans le hay gap, on peut faire énormément de choses, c'est très fun comme truc, mais voilà c'est passing down, on peut pas jouer ça sur un jeu de course, et le fait qu'on puisse pas jouer ça sur un jeu de course nous montre en fait simplement que le meilleur moyen de défendre la course avec un front 4 c'est de jouer un front 4 normal, et que mettre des joueurs à l'extérieur de la boîte ne va rien apporter à ça en fait. Du coup autant rester simple et ne pas modifier le schéma de jeu pour régler vos problèmes. Le truc avec le jet front c'est que si vous jouez ça contre la course, ça c'est important à comprendre, faut pas le faire, mais c'est juste pour donner un exemple, le fait d'avoir votre Dien aligné en jet, donc en technique 9 sans tie-den, ça va faire que vous allez créer un espace supplémentaire en fait, les deux lignes rouges qui sont là, jouer jet, front 4 jet pour défendre la course extérieure, ça va créer, en fait vous créez un espace supplémentaire, parce que vous créez de l'espace, parce que votre Dien du coup n'aura pas le temps d'aller jusqu'au tacle, et en fait si votre gap il fait plus de la largeur d'un joueur, en fait vous avez créé un nouveau gap, donc l'alignement de votre Dien va créer un nouveau gap, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je voulais parler de ça pour introduire le fait qu'on a tendance souvent à confondre les choses, et du coup un front est fait pour attaquer ou défendre quelque chose, donc attaquer avec un pass rush ou attaquer un style de jeu de course, mais on peut pas faire n'importe quoi non plus, et si vous voulez jouer un front 4, le meilleur moyen de jouer un front 4 ça reste de jouer un front over ou un front under, donc avec une tech 5, une tech 3, une tech 1 et une tech 5, qui est un grand classique mais ça fonctionne, et la question c'est comment est-ce qu'on fait pour défendre la course extérieure avec un front. Maintenant du coup ce qu'il faut comprendre c'est cover 1, cover 3, donc jouer single eye, quels sont les problèmes ? Parce qu'en fait ça va créer des problèmes, donc généralement quand une équipe qui est blitz centrique, qui va blitzer beaucoup, elle va jouer cover 1, cover 3, ça va apporter des problèmes, et ça apporte notamment des problèmes de run fit et aussi des problèmes de match up, parce qu'en fait le vrai problème de la cover 1, cover 3, donc de jouer single eye, c'est qu'on est 1 contre 1 partout, je vais revenir là-dessus un peu plus tard, ensuite c'est qu'on a un problème de leverage sur les tight sets, donc tout ce qui va être formation stack ça va être problématique pour nous, et ensuite du coup ça demande, le dernier gros et le très très gros défaut de cover 1, cover 3, c'est que si vous voulez le jouer correctement ça demande un niveau d'athlétisme, quand même assez important pour vos joueurs, et c'est de loin pas ce qu'il y a de plus simple, d'un point de vue athlétique. Par contre, les points positifs, c'est que c'est techniquement simple, c'est-à-dire que les techniques que vous allez enseigner sont simples, elles sont très répétitives parce qu'on va pouvoir vivre dedans, on a un front qui est extrêmement indépendant, c'est-à-dire que vu que la couverture n'est pas dépendante du front, comme on pourrait avoir en jouant tout eye, vous savez c'est quelque chose qui revient beaucoup sur ma chaîne, on en parle souvent, ce qui va se passer c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec le front, on peut placer la tech 3 du côté qu'on veut, on peut placer du coup ses linebackers comme on veut, on peut cheater la course comme on veut, on se fait plaisir en fait, avec le front, et du coup c'est ce qui fait qu'on peut se faire plaisir avec les blitz aussi. L'autre avantage c'est qu'on a un post player, on va être très fort au milieu du terrain, on a un free safety, qu'elle a pour nettoyer toutes les passes profondes au milieu du terrain, ça c'est vraiment important. Ensuite on a un défenseur par gap, qui est l'autre gros point fort de jouer cover 1, cover 3, et ça revient du fait qu'on soit 1v1 tout le temps, et surtout en fait il n'y a quasiment pas d'ajustement, c'est à dire qu'on peut vivre dans sa cover 1 du début à la fin, il n'y a quasiment pas d'ajustement, et ça c'est très très confortable, et c'est ce qui fait encore une fois que c'est simple, que si vous décidez de jouer front 4, single eye, donc cover 1 ou cover 3, en termes d'ajustement vous êtes proche de zéro, ce qui fait que, enfin quand je dis proche de zéro, il faudra quand même toujours vous ajuster aux formations qui sortent en face de vous, mais ça reste quand même très très simple comparé à si on joue 2i. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, un nouvel article toutes les semaines, un nouveau cours tous les mois, et surtout une vidéo tous les deux jours, le mardi et le jeudi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501